C'est Lorraine Pauly, directrice adjointe de Renatura, qui a circonscrit l'événement de ce vendredi 29 mars. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le lancement officiel des projets qui vont bénéficier de l'attribution de notre première subvention au tiers, la bourse Renatura pour le développement durable. En effet, l'attribution de cette bourse s'inscrit dans le cadre de notre projet, soutien en stratégie locale de renforcement des acteurs de développement durable. Projet pour lequel nous bénéficions de l'appui financier et technique de la délégation européenne au Congo depuis janvier 2018. Grâce à l'ouverture de l'éco-centre au sein de Renatura, 10 organisations de la société civile, membres adhérents, ont été formées et accompagnées pour répondre aux critères d'éligibilité, au financement des projets communautaires et environnementaux, des projets soumis à l'examen et à l'approbation d'un jury. Nous proposons des formations aux différentes associations, des formations en informatique, en montage, en conception de projets, en gestion comptable, en gestion budgétaire et en outils de communication. Dès lundi, ils seront sur le terrain pour mettre en œuvre leurs projets respectifs et ces projets contribueront à la protection de l'environnement. Ils participeront de façon tangible à l'amélioration quotidienne des habitants. De l'oréat se sont distingués après épreuve, la Mutuelle des Jeunes pour le Développement du Kakamuika, MJDK, et le Réseau National pour le Développement Durable au Congo, Renaduc. Les premières activités de l'OMG Renaduc ont commencé en agro-pastoral, à Malemba, une ananerée, une plantation de manioc, du gingembre, à Nemba, et une porcherie à Vinglou. Nous avons, entre autres, donc, assainissement, formation, éducation, sensibilisation aux enjeux du développement durable. Nous avons réfléchi sur comment préserver l'environnement dans la localité de Tomo, en mettant en place un programme de sensibilisation et de formation, afin de corriger les mauvaises habitudes et pratiques acquises par les habitants. La réalisation de ce projet va garantir la sécurité alimentaire des habitants de cette localité. Enfin, les trois partenaires ont paraffé la Convention de partenariat des Projets Environnementaux et de Développement Durable, projet accompagné d'un chèque financé par l'Union Européenne. Pour votre gouverne, Renatura et le Serpac apporteront leur expertise technique dans la mise en œuvre de ces projets. Merci. 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 Merci.